Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. J'aimerais continuer avec le sujet de jeudi dernier, c'est-à-dire la signification d'un ambassadeur de Christ. On entend souvent que nous sommes des ambassadeurs de Christ et c'est biblique. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, où il est dit que nous faisons des fonctions d'ambassadeur pour Christ et ce n'est pas par hasard qu'on a utilisé le mot ambassadeur. C'est pour cela que j'aimerais qu'on comprenne vraiment la signification d'être un ambassadeur de Christ. J'ai entendu beaucoup d'enfants de Dieu le dire, nous sommes les ambassadeurs de Christ, mais beaucoup ne comprennent pas la fonction d'ambassadeur. J'aimerais qu'on comprenne la fonction d'un ambassadeur qu'on connaît dans la diplomatie pour comprendre un ambassadeur de Christ. Si vous observez les ambassadeurs, surtout des pays développés comme ceux d'Europe ou de l'Amérique qui sont en Afrique, vous allez bien comprendre la fonction d'un ambassadeur. Un ambassadeur de la Chine, par exemple, il veut que la population aime la Chine. Si l'ambassadeur chinois est aïaoundé, il veut que les Camerounais aiment la Chine. Il parle bien de son pays, il parle bien de la Chine. Il souhaite que tout le monde parle même du chinois si c'était possible. C'est pour cela qu'on voit les centres culturels chinois, centres culturels français, centres culturels américains parce qu'on veut influencer la population à aimer leur pays d'origine. Un ambassadeur est là pour représenter le pays. Il veut que vous ayez une bonne image du pays. Il fait tout pour protéger son pays, pour défendre son pays. Il ne dira jamais quelque chose de mal concernant son pays. Un ambassadeur allemand veut que vous achetez les voitures allemandes. C'est la même chose pour l'ambassadeur français. Il veut que le pays dans lequel il est s'intéresse aux produits français, aux voitures françaises. Il fait tout pour défendre son pays. Il faut que tu comprennes que tu es l'ambassadeur de Christ. Tu devrais faire la même chose. Tu dois présenter une belle image de Christ. Il faut que ceux qui ne connaissent pas Jésus aient une belle image de Christ. Il faut que les païens envient la chrétienté, envient le ciel, envient la parole de Dieu. Il faut qu'ils voient en toi Christ. C'est ça être un ambassadeur de Christ. Dans Galates chapitre 2 verset 20, Paul écrit en disant, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'un vrai ambassadeur pour Christ, il ne vit pas pour lui, mais il vit pour Christ. Donc tu vis, mais tu représentes Christ. Il faut que les gens voient Christ en toi. J'aimerais qu'on prie et qu'on demande au Saint-Esprit de nous fortifier, afin qu'on arrive à un niveau où les gens qui nous voient, voient Christ à travers nous. J'aimerais vous dire que les apôtres ou les disciples n'étaient pas appelés chrétiens. Le mot chrétien a commencé en Tioche. Les gens qui voyaient les disciples, ils voyaient Christ en eux. Ils disaient qu'ils avaient la vie de Christ. C'est là où on a commencé à les appeler chrétiens. Mais dans la Bible, on ne parle pas de chrétiens, mais on parle de disciples. Donc toi qui représente Christ, tu dois avoir la vie de Christ, tu dois avoir l'amour de Christ, de telle façon que celui qui te voit, il voit celui que tu représentes. Et c'est important de comprendre que l'ambassadeur d'un pays ne peut pas s'associer à des gens qui critiquent son pays. Par exemple, l'ambassadeur de la Chine, il ne peut pas être dans un groupe de gens qui sont en train de critiquer ou de condamner ou de parler du mal de son pays, qui parle du mal de la Chine. Il ne peut pas être dans son groupe. Quand il est dans le groupe, son travail, sa mission, c'est de défendre son pays. Tu n'entendras jamais un ambassadeur d'un pays en train de critiquer son propre pays dans un pays étranger. Il ne peut pas faire ça. Son travail, il défend son pays. Même si son pays a des problèmes, même si son gouvernement fait des choses qui ne sont pas bonnes, il fait tout pour couvrir son gouvernement parce qu'il représente le président qu'il a envoyé. Il est là pour le représenter. Il est là pour donner une bonne image. Et les chrétiens doivent comprendre qu'ils doivent donner une bonne image de Christ ou du royaume de Dieu. C'est-à-dire que les gens du monde, ils observent ce que les enfants de Dieu font. Ce que vous faites, les gens du monde vous observent. Et ils concluent. Et parfois, nos comportements bloquent les païens à venir à Christ. Parce qu'ils ne voient aucune différence. Il n'y a rien qui les attire. Pour mieux comprendre cela, disons dans le livre des actes des apôtres au chapitre 9. Si vous lisez, acte des apôtres au chapitre 9, on parle de Paul qui était appelé Saül. C'était quelqu'un de méchant qui persécutait l'église. Il tuait les disciples. Il les emprisonnait. Et un jour, il a rencontré Jésus. Au verset 4, il dit, il tomba par terre et il entend une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » Ici, on parle de Paul qui s'appelait Saül. Et il a répondu, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul était surpris parce que lui croyait persécuter les disciples, mais en réalité, il persécutait Jésus. Et il faut comprendre que si tu persécutes un ambassadeur d'un pays, tu persécutes le président qu'il a envoyé. Et celui qui te persécute, toi qui es ambassadeur de Christ, ce n'est pas toi qui persécutes, il persécute Christ que tu représentes. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide à présenter une belle image de Christ, notre Seigneur. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie qui est consacrée à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de chronique et j'espère que vous avez lu tous les chapitres. Je vous ai dit que je n'entrais pas dans les détails parce que presque tout ce qu'on raconte dans le livre de chronique est déjà raconté dans le livre des rois et le livre de Samuel. J'ai demandé au nouveau d'aller dans les archives ou rechercher et écrire Samuel ou roi. Si tu as déjà lu le livre de Samuel et le livre des rois, tu vas te rendre compte qu'on répète pratiquement les mêmes choses. C'est pour cela que je n'entrais pas dans les détails. Mais hier, je parlais du chapitre 17. Je vous ai montré au premier verset que David a fait une requête qui a touché le cœur de Dieu. Il est dit, « Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'éternel est sous une tente. » David était choqué d'être dans le luxe alors que la présence de Dieu et l'arche de l'alliance étaient dans une tente. Ça a touché le cœur de Dieu parce qu'il a priorisé les intérêts de Dieu. C'est ça que Dieu aimait chez David. David était humble. Il voulait que Dieu occupe la première place. C'est la leçon que nous devons apprendre. Il faut toujours penser aux intérêts de Dieu. Au verset 2, Nathan répondit à David en disant, « Fais tout ce que tu as dans le cœur car Dieu est avec toi. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Dieu qui a demandé à David de lui construire une maison. C'est David qui a eu l'initiative. Parfois, Dieu veut voir ton cœur. Il veut voir tes initiatives. Qu'est-ce que tu planifies pour Dieu ? Il faut toujours penser à Dieu avant tout. Nous avons l'habitude d'aller devant Dieu pour demander nos intérêts. Et c'est bien de demander ce que nous voulons, mais il faut toujours penser aux intérêts de Dieu. Il faut que les intérêts de Dieu soient au-dessus de nos propres intérêts. Toi qui as été béni, il n'y a rien de mal à acheter une voiture, à construire une maison, mais pense aussi aux intérêts de Dieu. Pense à investir dans l'œuvre de Dieu. Ne te préoccupe pas uniquement de tes propres intérêts. Il faut penser que tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Et quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, quand tu penses aux intérêts de Dieu, c'est une façon de manifester ta gratitude parce que tu n'as rien que tu n'as pas reçu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Et la meilleure façon de lui remercier, c'est d'investir dans ses intérêts. David s'est dit, j'ai une bonne vie, je suis dans le luxe, je suis dans le palais. Mais pourquoi est-ce que l'arche de l'Alliance est dans une tente ? Parfois je suis étonné quand je vais dans une église qui est très pauvre et n'ont même pas des instruments, rien ne marche dans l'église. Mais tu vois les chrétiens qui viennent, qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons et ne pensent pas aux intérêts de Dieu. Si Dieu t'a béni, fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Et au verset 4, Dieu a dit à Nathan, le prophète, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Même si Dieu était touché par le cœur de David, Dieu n'a pas voulu que David construise le temple de Dieu parce que ses mains étaient remplies de sang. David était un homme de guerre, il avait tué beaucoup de gens et Dieu ne voulait pas quelqu'un qui avait les mains remplies de sang. Si vous avez suivi le livre de Samuel et le livre du roi, on a remarqué que Dieu n'a pas voulu que David construise le temple de Dieu, mais c'est son fils Salomon. Dieu a dit, « C'est quelqu'un d'autre, ce sera ton fils et non pas toi. » Avant de terminer, j'aimerais dire quelque chose sur le chapitre 22. Un chronique, chapitre 22. Même si David n'a pas construit le temple de Dieu parce que Dieu n'a pas voulu quelqu'un qui avait des mains remplies de sang, David avait toujours son fardeau. Il a tout fait pour son fils. Il a compris que son fils était jeune, il ne pouvait pas construire le temple. Il n'a pas construit, ce n'est pas lui qui a construit, mais c'est lui qui a fait tout le plan. Tout le plan était conçu par David. Si vous lisez un chronique, chapitre 22, au verset 5, David a dit, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible et la maison qui sera bâtie à l'éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. J'ai beaucoup aimé ça. David a tout préparé pour son fils. Et au verset 6, il a dit, « David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'éternel, le Dieu d'Israël. » On verra que c'est David qui a tout conçu. Tout le plan, il a même préparé les moyens pour la construction. C'est une bonne leçon pour les leaders qui m'écoutent. Un leader doit préparer le chemin pour celui qui va le remplacer. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler dans le cadre de demain. Je vous souhaite tous une bonne journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.